Bonjour les enfants ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vlogué. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vloguer parce que je me suis dit que pourquoi pas. Parce que j'ai reçu énormément de messages qui me demandaient où étaient mes vidéos YouTube. Elles sont là ! Bon comme je le disais sur Snap et sur Instagram, j'ai plus trop envie de faire de vidéos sur YouTube parce que ça me demande énormément de travail pour pas beaucoup de retours. Donc du coup en attendant, suivez-moi sur TikTok parce que je fais beaucoup de vidéos TikTok où ça me demande pas beaucoup de travail et j'ai beaucoup de retours. Mais vous n'inquiétez pas, je vais essayer de faire plus de vidéos YouTube. Donc aujourd'hui on a décidé, je vais vous montrer, Tissène qui est affamée a décidé de faire des crêpes. Oui elle est affamée, elle est affamée. Donc elle a décidé de faire... Il y a pas de lait ! Ah non, il me dit pas qu'il n'y a pas de lait ? Je crois qu'il est dehors au garage. Ok, il y en a, il faut prendre la clé, elle a cherché dehors. Voilà, donc Tissène au dernier moment a décidé de faire des crêpes et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans notre vie. Il se passe beaucoup de choses, enfin pas beaucoup de choses, un petit peu beaucoup de choses. J'avais plus de 2 litres de lait en même pas 2 jours, je comprends pas. Pourquoi 2 jours ? Parce qu'on est là, on 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 est là. Ben, hein, Chahine, il déjeune le matin ? Moi aussi ? Le soir, 2 litres de lait, c'est ramdad. Le soir, vous buvez du lait ? Avec les dates ? On a fait le jus ? Oh, 2 litres de lait, c'est pas beaucoup. Hé, on a fait aussi les gâteaux crêpes, là. On a fait plein de choses avec le lait. Pas que j'ai voté, celle-là. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, Tissène a voulu faire des crêpes. Et après, ce soir, pour manger, vu qu'elle est affamée, on va faire des lasagnes de saumon. Oh là, la tête que j'ai. On va faire des lasagnes de saumon. Et puis voilà, on va faire des lasagnes de saumon. Voilà. C'est bon, Tissène a trouvé du lait. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Je voulais vous raconter aussi une petite histoire qui se passe dans ma vie. Tissène a fait ses crêpes. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Voilà. Bon, c'est pas une chose extraordinaire qui se passe. Mais bon, j'en avais parlé sur Snap et sur Instagram. Et puis, j'ai reçu énormément de messages qui essayaient de me donner des solutions. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, il y a trois... C'est il y a combien de temps ? C'est après la chignon ? Il y a combien de temps ? Il y a à peu près 7-8 ans, j'avais eu des crises de ventre. Des grosses crises de ventre. Donc, j'ai jamais su ce que c'était. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été... Attendez, je vais... Ouais, non, c'est bon. J'ai été faire tous les examens. J'avais été voir un gastro-entérologue qui m'avait fait IRM scanner, échographie. Qu'est-ce qu'il m'avait fait ? Il m'avait fait choleoscopie, gastroscopie. Et il en a déduit qu'il n'avait rien trouvé et que c'était le stress. Sauf que ces crises-là, c'était des crises tellement fortes que j'allais faire des sauts aux urgences. En pleurant, je me tordais de douleur. La seule chose qui me passait, c'était la morphine. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, oui, déjà, il m'avait donné un traitement. Le traitement, c'était métaux spasmile. Il m'avait donné des antispasmodiques. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Il m'avait donné de l'inexium. Il m'avait donné du spasophore. Du coup, moi, j'avais demandé, vu que la morphine, il n'y avait que ça qui me passait. J'avais demandé à mon médecin de me donner quelque chose qui ressemble. Donc, lui, il m'avait prescrit de l'accupan. Mais l'accupan, ça ne m'a rien fait non plus. Tramadol, nous n'y pensons même pas parce que ça me rend malade à crever. Donc, du coup, il n'y a aucun médicament qui m'ont fait effet. Et puis, il y a eu une période où ça s'est calmé. Donc là, ça fait environ un ou deux mois où c'est revenu de plus belle. Et deux, trois fois par semaine, j'ai des crises de ventre. Et c'est de pire en pire. Notamment une cette nuit, une il y a trois jours. En sachant que, moi, je vous raconte ma vie là. En sachant que c'est souvent le soir où ça arrive. Fin de journée, ça commence à arriver toute la nuit jusqu'au matin. Ça n'arrive jamais le matin, en fait. C'est que le soir. Donc, ce que je fais, là, j'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous à le gastro-entérologue, un autre. Je n'ai pas pris le même. Et je vais voir ce qu'ils me disent. Il faut aussi savoir que j'ai fait une prise de sang et qu'il n'y avait rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux baisser le sang ? Je suis en train de raconter ma vie. Voilà, merci. J'ai fait une prise de sang il y a trois, quatre jours. C'est le médecin qui me l'avait prescrite. Rien à voir avec la crise de ventre ou quoi. Il m'a prescrit une prise de sang pour savoir si je n'étais pas en carence de fer, de vitamine D, etc. Et il m'a fait aussi prescrire tout ce qui était globules blancs, globules rouges, etc. Et il faut savoir que là, dans le résultat de la prise de sang, j'ai les globules blancs au niveau de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'éozonophie, un truc comme ça, qui est élevé. Voilà, donc s'il y a des infirmières ou quoi, ou des infirmières ou des docteurs, pourquoi pas des docteurs qui me regardent, on ne sait jamais. Ou des gens qui s'y connaissent en prise de sang. J'ai cru voir sur internet, parmi toutes les pathologies que ça pouvait être. Bon, le médecin m'a dit que, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas allée chez le médecin, mais ma soeur est allée chez le médecin. Et en fait, avec ma prise de sang, je lui ai dit, est-ce que tu peux lui dire par rapport à ma prise de sang ce qu'il va en dire ? Mais elle a oublié de lui dire que j'avais mal au ventre, que j'avais beaucoup mal au ventre. Et en fait, il lui a dit que c'était peut-être une allergie, une rhinite, etc. Sauf qu'en ce moment, je n'ai pas du tout de rhinite. Et quand j'ai regardé sur internet, comme on fait tous, parmi les symptômes, parmi ce qu'il peut y avoir par rapport à ce taux élevé, il y a la maladie de Crohn ou la maladie des intestins. Enfin, il y a des choses comme ça par rapport aux intestins. Donc, moi, je pense que ça a un lien. Voilà. Donc, on m'a donné plein de solutions. Prendre de la... Faire un... Comment ça s'appelle ? T'es venue remettre ta patte de crêpe, hein ? Parce que je ne sais pas si... Alors, je vais regarder. On m'a donné tout un tas de solutions, des médicaments, etc. Donc, j'ai tout pris en compte. Je vais en parler au gastro-entérologue. Et on m'a dit de faire une... Comment ça s'appelle, là ? Colcoscopie. Non, les médicaments, là, pour nettoyer le... Ça ? Non, pas ça, l'autre. Parce qu'on m'a dit ce matin... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Les probiotiques. De prendre des probiotiques pour faire une cure. Mais j'ai acheté ça ce matin au magasin bio. Non, parce qu'on me l'a dit aussi sur Snap. Une fille que je connais qui m'en a parlé sur Snap. Je vais vous montrer. En fait, j'ai acheté de la ciste de pollen. Donc, ça se présente comme ceci. Par contre, ça coûte un peu cher. Mais bon, ce n'est pas grave. Et ça, c'est censé bien nettoyer tous les intestins, etc. Elle m'a expliqué la vendeuse. Donc, je l'ai acheté au magasin bio. J'ai payé les 250 grammes. Je les ai payés 24 euros et des poussières. Je n'ai pas pris ma cuillère aujourd'hui. Je ne l'ai pas commencé. Je l'ai acheté ce matin. Il y avait marqué au petit déjeuner sur la boîte. Ah, ben alors, demain matin, je commence. Oh là là, la tête de mes ongles. Et du coup, c'est une cuillère à soupe pour les adultes par jour à faire fondre dans une compote ou un yaourt, etc. Je serai dans le lait. Peut-être que ça a un goût de miel. Je ne sais pas. Oui, il y en a qui ont dit dans le lait. J'ai vu sur la boîte, il y avait lait, tartine. Ah ouais ? Ouais, sur la tartine de confiture, tu peux la mettre après. Ah ouais, je ne sais pas à quoi ça a le goût. Je goûterai. Je verrai dans quoi je le mettrai. Donc, je vais faire une petite cure de ça. Ça ne me fera pas de mal. Et puis, voilà. Puis, je vais prendre, je pense, j'ai pris, j'ai fait une cure de probiotiques il n'y a pas longtemps. Mais je pense que je vais refaire une cure en attendant d'avoir le gastro parce que franchement, c'est la galère. Tu avais quelque chose à me dire ? Oui, la pâte à tarte. La liquide. La pâte à crêpes. Toi, tu l'aimes plus liquide ou pas ? Non, moi, je m'en fous. Du moment que tu arrives à faire les crêpes dans le... De toute façon, moi, je la fais... C'est plus liquide. Ouais, moi, de toute façon, je la fais à vue de l'oeil. Non, non, non. Il y en a assez là. Non, ça se va ? Oui, oui, c'est bon là. Impeccable. Je pensais que tu allais être trop, trop dure. Non, impeccable. Donc là, on a fait la pâte à crêpes. J'ai fini de terminer. J'ai fini... Tu peux mettre ça au congélateur avant que ça se décongèle. J'ai fini de parler de mon problème. C'était juste pour savoir si quelqu'un était dans le même cas que moi, s'il pouvait me donner quelques solutions. On ne sait jamais. Tout est bon à prendre. Donc là, pâte à crêpes terminée. On va passer à faire des TikTok. Et après, je vais vous montrer parce que j'ai reçu une marque. Elle m'a envoyé un soutien-gorge et une gaine. Je le trouve super joli. Tu laisseras, la gaine, parce que par contre, je suis dégoûtée. Ce n'est pas ma taille. Elle est trop petite. Donc, Tissam, elle laissera. Bon, elle ne vous montrera que le haut. Elle ne vous montrera pas le bas. Et par contre, le soutien-gorge, il est top. Je vais vous montrer. Je vous montrerai juste après. Je voulais vous en parler parce que c'était quand même... C'était pas mal, ce que j'avais reçu. Et je pense qu'après, je vais recevoir un gros colis chine. Donc, je pense que la semaine prochaine, je vous filmerai ce que j'ai acheté. En sachant que j'ai fait deux commandes. Moi aussi. À 200 euros, je vais rentabiliser en vidéo YouTube. J'ai fait deux commandes. Sauf que là, je n'ai même pas pensé à vous filmer la première commande. Bon, je vous montrerai. Voilà. J'ai commandé les... Non, elles sont toutes emballées. J'ai commandé quatre maillots de baie. Il n'y en a aucun qui me va. Enfin, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai tout renvoyé. J'ai tout remis dans un carton. Oui. Je filme à toi. Donc, j'ai tout mis dans le carton. Mais la semaine prochaine, je vous ferai un autre vlog. Je vous montrerai ce que j'ai commandé sur chine. Que j'ai acheté là, il y a quoi ? Dix jours. Avec les ponts. Ça a mis un peu de temps. Je le reçois de lundi. Trop bien. Bon, allez. On va finir tout ça. Et je reviens après. Bon, du coup, la petite marque dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Boops. Alors, en fait, Boops, c'est une marque avec des produits hyper confortables et des produits que vous pouvez porter tous les jours et qui vont vous servir aussi pour, voilà, entre le confort et être bien gainé. Je vais vous montrer, donc, moi, ce que j'ai pris sur le site. J'ai pris le soutien-gorge qui est, voilà, avec un petit, une coque. Des coques sur le devant de la dentelle. Le tissu, il est hyper doux. Voilà, il est hyper doux, le tissu. Et comme vous pouvez le constater, bon, avec une main, ça ne va pas être facile. Comme vous pouvez le constater, de toute façon, je vais vous le montrer porté. Voilà. Voilà, donc là, vous pouvez le mettre. En fait, ça, ça va apporter du maintien à votre poitrine et vous pouvez choisir premier, deuxième, troisième, troisième accroche. Donc, moi, je pense que je le mettrai à la troisième parce que j'aime bien quand ma poitrine, parce que moi, j'ai quand même une grosse poitrine, comme vous pouvez le constater, c'est un XL. J'aime bien quand ça soutient bien les nichons. Mais si vous voulez un peu, vous soyez un peu relâchés, vous pouvez le mettre au premier trou. Donc, voilà, elle est hyper confortable. Derrière, elle est vraiment comme ceci. À l'intérieur, les petites coques. Franchement, je vais vous montrer portée. Elle est hyper, hyper, hyper confortable. Bon, moi, je l'ai juste essayée. Je ne l'ai pas encore mise. Mais voilà, elle est hyper confortable. Et pour rester à la maison ou même pour sortir dehors, en dessous les vêtements, c'est nickel. Ensuite, j'ai reçu une culotte qui fait gain. Bon, elle ne me va pas. Par contre, la culotte, elle taille un petit peu petit. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je fais du L, même souvent XL. Mais bon, en culotte, souvent, c'est du L. Ça dépend des culottes après, on va dire. Mais moi, le L, il ne me va pas. Voilà. Donc, il ne me va pas. Donc, j'aurais dû prendre un petit XL. Un petit XL, vous allez me dire. Je vous vois arriver, là, les filles qui font du F. Un petit XL, ce n'est pas petit XL. Bah, si, c'est un petit XL. Voilà. Donc, la culotte, elle est super jolie. Voilà, avec la transparence. Petite transparence. Et la petite couture derrière qui va bien. Voilà. Donc, moi, elle ne me va pas. Mais Thyssen, elle a essayé. Puis, je vais vous montrer comment ça lui va porter. Donc, je vous disais que ça taillait petit. Parce que c'est du L. Thyssen, elle fait du S. Et elle lui va pile. Donc, prenez une ou deux tailles au-dessus. Voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. Alors, ensuite, la culotte qui maintient bien les fesses. Eh bien, vous avez la petite gaine pour le ventre plat. Voilà. Pareil, vous avez trois degrés d'attache. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est bien serré. Et en général, je ne sais pas où Thyssen va la mettre. Mais je vais vous montrer tout ça. Mais en tout cas, voilà. Ce sont des sous-vêtements qui sont très, très confortables. Donc, maintenant, je vous montre comment ça se porte. Et vous en ferez votre propre avis. Mais en tout cas, j'ai beaucoup adoré le concept. Du coup, ça me fait un petit ensemble. Et franchement, ouais. J'ai bien aimé le concept. J'achète notamment la gaine. Parce que moi, quand j'achète des... Je me rappelle quand j'achetais des shorts gainants avec la gaine comme ceci. Alors, déjà, quand c'était des shorts, ça me faisait au niveau du... Au niveau des cuisses, en fait, le short, toujours, je ne sais pas vous, mais il roulait. Il remonte toujours sur moi et ça roule. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'achète que la gaine sans la culotte accrochée, ben moi, au niveau de là, ça me fait un bourrelet. Et je déteste ça. Donc, ça, c'est vraiment... Ben, c'est mieux, en fait. Ouais. Donc, je vais vous montrer sur Titienne ce que ça donne. Et sur moi, ce que ça donne dans le soutif. Portée. Donc, la brassière. Voilà. Comme je vous l'ai dit, super confortable. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut, sans vous montrer un peu trop de peau. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Mais, hein, moi, j'aime bien cacher mes petites formes. Donc, comme vous pouvez le constater, là, hyper confortable. Et vous pouvez la serrer où vous voulez. Voilà. Vous pouvez la mettre soit au troisième trou, soit au premier, soit au deuxième. Moi, je la mets au troisième parce que j'aime bien avoir beaucoup de maintien. Donc, c'est un bon maintien. Et hyper, hyper, hyper confortable. C'est-à-dire que là, je peux sortir comme ça parce qu'en plus, vous voyez, il y a des balconnés. Donc, ça fait une superbe, jolie poitrine. Bon, venez pas, je vous vois venir la hater. Oh, tu te montres un soutien-gorge. Non, c'est une brassière. C'est comme si j'avais une brassière de sport. Oh, Tyssen ? Oui. Donc, je ne suis pas un soutien-gorge. Venez pas, voilà. Donc, elle est hyper confortable. Derrière, Tyssen, tu me filmes un petit peu derrière ? Je te filme. Voilà. Voilà. Derrière, c'est hyper, hyper confortable, je trouve. La matière, franchement, géniale. Tyssen, la matière, tu le dis comme un petit débardeur. Ouais, c'est un petit débardeur et honnêtement, les filles en été, on peut même, moi, je trouve qu'on peut même la porter avec un truc taillote. Tu sais, comme les petits trucs, ces petites brassières, non ? Avec les petites taillotes, non ? Si. Avec la petite dentelle et tout. Franchement, hyper confortable. Donc, même pour les personnes en télétravail qui n'ont pas envie de s'embêter avec les armatures et tout ça, déjà, l'armature, moi, ça me fait toujours mal ici. Et, je ne sais pas vous, moi qui est une grosse poitrine, le soutien-gorge ici. D'ailleurs, je dois avoir la marque de soutien-gorge. Voilà. La marque de mon soutien-gorge. Voilà. Ça, c'est pour ma brassière. Moi, je la trouve hyper confortable. Et maintenant, on va vous montrer, Tyssen, comment elle a mis la gueule parce qu'elle me va trop petite. Je n'ai pas dit à la marque qu'elle m'allait trop petite. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai un mannequin. Donc, vous allez voir sur Tyssen, comme ça, vous verrez avec deux personnes différentes ce que ça donne. La gaine, elle est portée comme ceci. Voilà. Voilà, elle est comme ceci. Alors, ça vous fait... Bon, on ne va pas montrer trop le bas pour ne pas montrer trop la culotte. Mais sinon, c'est une culotte un petit peu shorty. Voilà. Comme ceci. Et là, vous avez... Et en fait, vous avez une petite gaine comme ceci que vous pouvez serrer, pareil. Tu l'as mis au dernier trou. Donc, voilà, vous pouvez la serrer où vous voulez. Et ça lui fait un ventre, un ventre plat, 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 plat. Tu veux montrer debout ou pas ? Monsieur, regardez. Donc, voilà, ventre plat. Nickel. Vas-y, mets-toi sur le côté. Voilà. Ça lui a aplati le ventre. Elle qui a le ventre... Voilà, garde la culotte en dessous. Elle qui a le ventre gonflé souvent le soir. Quel culot ? Je le ventre plat, non ? Oui, mais le soir, quand tu manges. T'es à l'aise ou pas dedans ? J'ai l'estomac gonflé. Ouais, super à l'aise. T'as aimé ou pas ? J'aime bien. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas besoin de gain because I love bourrelé. C'est bien, il faut aimer ses bourrelés. Donc, du coup, alors, attendez. On vous reprend en face. Ouais, parce que caméra arrière, merci. Donc, j'ai demandé s'il y avait un code promo. Donc, ils m'ont préparé 30%. Vous savez, voilà, c'est une collab que j'ai fait avec eux. Donc, il y a 30% sur tout le site. Je vous mets le code promo en dessous, en barre d'infos. Et honnêtement, je vous le dis, hyper confortable. Une dorée de culotte normale. Ouais. Il y a des sous-tifs, pareil. Regardez. Regardez. Moi, que j'ai les grosses mamelles. Oula ! On ne veut pas voir un nibar, hein ? Eh bien, tu ne risques pas de te voir, là, le nibar. Franchement, ça fait un super décolleté et tout. Non, franchement, super bien. Je suis super à l'aise dedans. Et vous savez comment je suis. Quand je dis les choses, c'est que c'est vrai. Voilà. C'est que je ne ment pas. Voilà, voilà. Après, les petits essayages sexy, sexy lady, nous allons passer au... Tissène va faire les crêpes parce qu'elle a fait la pâte. Et moi, je vais aller... On a fait combien de TikTok ? On en a fait pas mal. Moi, j'en ai fait beaucoup, moi. Mais toi, tu en as fait toute seule, chez toi et tout. J'avais fait 3 mois, mais j'ai fait le haul. Eh, venez nous voir sur TikTok parce que, franchement, c'est hyper marrant ce qu'on fait. Non ? Je m'en ai fait. Là, ça va. Par contre, il faudrait que je mette de l'antiserre. Non, mais parce que de loin, j'ai une... On a une poids avec ce téléphone. C'est hallucinant. Ça, il pourrait mettre des... Tu sais qu'il y a des appareils photos et des filtres beauté ? Là, ouais. Ouais. Et par contre, l'iPhone, là, il va falloir innover et nous mettre un... Non. Filtre beauté, ça suffit. Parce qu'après, dans la vraie vie, on se trouve vraiment manchette. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on nous voit vraiment naturel. Ça n'a rien à voir avec Snap. Ça n'a rien à voir avec TikTok où il y a les filtres beautés partout. Donc là, tu sais, on va aller faire les crêpes. À quelle heure ? À quelle heure ? Ça va, non ? Ouais. Et moi, je vais aller faire la béchamel. Faire cuire le saumon. Faire cuire la béchamel. Vous avez compris, elle ne fera pas des... Je ne ferai pas d'efforts. Non, je ne ferai pas. Attends. Quitte à manger une... Ça fait... Tiens. Tu veux voir ma réponse ? La réponse au fait que tu ne veux pas faire des lasagnes L-ci ? Tiens. Je suis tombée sur ça en ce temps-là à l'instant. Attends. Quitte à manger des bonnes lasagnes, il faut manger des lasagnes et des bonnes lasagnes. Oui, mais après, elle va nous rester sur le cul cet été à la plage. Ah, tu as fait des crêpes. Attends, il nous reste deux mois. On a dit qu'on commençait le régime bien après le ramadan. Parce qu'en fait, le problème, je vous explique. Vu que là, c'est le ramadan. Moi, je ne fais pas le ramadan. Cette année, je ne fais pas le ramadan. Vu qu'il y a le ramadan, en fait, moi, j'essaie de manger équilibré le midi et le matin. Mais le problème, c'est que le soir, vu qu'eux n'ont pas mangé, ils sont affamés. Je leur fais plein de bonnes choses, bien grasses et bien sucrées. Moi, quand je vois ça sur la table, j'ai faim. J'en veux. Donc, ce que je fais, je fais pareil. Je vais grignoter dans les plats d'à côté. Donc, j'ai dit à Ticenne que je commencerai vraiment le rééquilibrage après le ramadan. Parce que l'année dernière, on a quand même perdu 8 kilos en 3 mois. On n'est qu'au mois de mai. Ouais, mais moi, qui dit juin, dit été. Moi, l'été, ce n'est pas... Donc, moi, l'été, ça ne commence pas en juillet chez moi. Moi, c'est en juin que ça commence les jupes, les shorts, les petits trucs. Oui, mais tu ne vas pas prendre 10 kilos d'ici l'été. C'est bon, tu es bien là ? Non, il me manque 5 kilos à perdre. Ah, mais non, c'est 5. C'est passé de 2 à 5. Mais parce que je suis remontée à 54. Ah, bon, je suis remontée à 54. C'est très, très gros, 54 kilos. Dites-lui, les filles. Non, ce n'est pas gros, mais j'ai le droit d'avoir un idéal de mon poids, moi. Oui, non. Je ne dis pas qu'il faut faire 50 kilos. C'est mon corps. Moi, pour mon corps, il me faut 50 kilos. Franchement, moi, je veux être honnête. Il y a des personnes à 50 kilos, elles sont fines, il faut qu'elles prennent. Sauf que moi, je n'ai pas le même morceau. Moi, je veux être honnête, je ne fais qu'un mètre 58. Mon poids idéal, pour moi, moi, ce que j'aimerais faire comme poids idéal, c'est 60 kilos. Même en faisant un mètre 58, je trouve que pour moi, 60 kilos, c'est bien. Si je fais moins, je fais moins. Mais 60 kilos, c'est bien parce que je veux garder des formes un peu quand même. Moi, j'aime bien être fine. Oui. Après, moi, j'aime bien regarder les filles fines. À chaque fois que je t'envoie des vidéos, je te dis, regarde comment elle est bien foutue et tout. Mais j'aime bien les filles avec les formes aussi. Moi, j'aime bien les filles avec les formes, mais que c'est tonique en fait. Moi, j'aimerais bien m'écrire et prendre ton. Alors, par contre, tu vas me ramasser les cheveux parce que je viens juste de passer l'aspirateur. Merci. Je déteste pour avoir des cheveux noirs par terre. Du poids en faisant du sport, tu sais. Genre, regrossir, mais sous forme de... Oui, il faut te muscler en fait. Il faut te rendre plus... Oui, mais bon, les salles, elles sont fermées. Et quand elles reviendront, je ne serai plus inscrite parce que je n'habite plus à côté de la salle. Bref, on a raconté nos vies. On va aller faire les crêpes. Alors, on va faire les crêpes. On a ressorti la machine. C'est la première fois qu'on s'en sert. On l'a acheté à Aldi. Combien ? 20 euros, non ? Oui, oui. Je crois qu'on l'a acheté 20 euros à Aldi. On va regarder Ticenne. Ça y est, t'as pris le coup de main. Non, pas du tout. Elles sont toutes pas de la même taille. Oui, mais ça va. Moi, je fais ça, c'est même pas la peine. Donc, ne vous moquez pas. C'est la première fois qu'on s'en sert. On n'a jamais fait des crêpes avec ce truc-là. Donc, le petit bitonio que j'ai acheté à Stockmanie. Ça, je l'ai acheté à Stockmanie, ça. Je crois que je l'ai acheté 2 euros. Allez, c'est parti. Après, peut-être que tu faut baisser un petit peu le feu, non ? Parce qu'en vrai, ce n'est pas le problème que ça cuit d'un coup, c'est le problème de faire le rond, tu vois. Ah, oui, oui. Tu vas voir, t'as pris le coup de main, quand même. Oui, bon. Tu vois, à chaque fois, je fais une crêpe. Ça, c'est un travail. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Tu sais qu'on peut même faire des crêpes au salé ce soir ? Oui, je sais, mais... Non ? On verra ce qu'on va manger déjà. Moi, je vais mateler. Je vais finir d'étendre le linge parce que je suis en train d'étendre le linge. Après, je vais m'atteler au gratin. Titiane, elle est contente parce qu'elle va manger la pastèque. Bon, ben voilà. J'ai oublié de filmer de la lasagne. Bon, du coup, j'ai fait béchamel. Après, j'ai fait cuire mon saumon. J'ai mis le saumon cru dedans. Je l'ai fait cuire ensemble. Et puis après, j'ai intercalé. J'ai mis la béchamel en dessous, feuilles de lasagne, parmesan. Là, béchamel, parmesan. Et puis, voilà. J'ai fait des couches comme ça. Et puis, voilà. Là, on va le mettre au four. Et on va préparer quoi, là ? Le tagine, la chahine. Non, voilà. Je vais nettoyer parce qu'alors là, c'est le bordel. Je ne supporte pas quand c'est le bordel. Il faut que je nette dès que je finis. Sinon, ça me fait du travail en plus pour ce soir. Et puis, ce n'est pas madame qui va nettoyer. Bon, du coup, ça y est. On a fini de manger. Voilà, je n'ai rien filmé. C'était juste une table de repas. Et Tyssen, elle est en train de manger la pastèque. Elle est bonne ou quoi ? Elle est meilleure la soirée. Quand ? Décidément, elles ne sont toutes pas bonnes, les pastèques. Elle est bonne, mais elle était plus sucrée la soirée. On achetait trois pastèques, elles ne sont pas bonnes ou quoi ? Non, ça va. Ah bon ? Non, parce que vu qu'en ce moment, c'est moi qui choisis les pastèques, que je n'ai jamais choisi les pastèques, du coup, voilà. C'est un apprentissage que je fais. Bon, du coup, je vais me démaquiller. Je vais me démaquiller et on va finir la vidéo là. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse... Dites-moi en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où toutes les petites dernières choses que j'ai achetées derrière moi, j'ai acheté plein de choses chez Action, j'ai acheté plein de petites choses. un petit peu partout. Donc, dites-moi si vous voulez que je vous les montre en prochaine vidéo avec les vêtements chines, etc. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de regarder parce qu'en fait, je n'ai pas mis la base du maquillage. Du coup, j'ai toujours les trucs sur les paupières. Et là, je viens de manger, je commence à avoir mal au ventre, voilà. Donc, ouais, je ne sais pas. C'est bizarre. On verra. Bon, mais du coup, je vais vous laisser là, voilà. Je vous ai fait un petit vlog. J'espère que vous soyez... Que vous soyez... J'espère que vous serez contents et contente. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501